Coucou, nouveau vlog, j'ai l'impression en ce moment, ça fait trois fois que je commence le vlog en bagnole. Je vous ai quitté hier assez abruptement, on va dire, parce que je n'étais pas en forme et je me dis bon, je leur expliquerai. Je vais aller là faire des petites coursettes, je vous reprends tout à l'heure, je pense que ce sera plus simple. J'ai décidé de me faire tous les supermarchés du coin, je suis à Bonneval cette fois-ci. On a besoin franchement 4, 5 trucs. Pas grand chose, mais surtout du café. Je suis rentrée, je vous montre juste ça. J'étais à Carrefour Market et ça c'est les bowls, je voulais en acheter depuis longtemps. Je ne savais pas que la marque Enal faisait, je vais en prendre un petit peu. Les fameuses pêche-plates donuts en matière. Et des glaces évidemment, petits gâteaux. C'est comme ça, corde à grain, date, noisette, cacao et noix de cajou. Les 5 petites comme ça, c'est 1 euro et quelques. J'avoue, c'est très cher. Alors, je suis montée. Je me suis décidée à vous tourner le haul comme je vous disais. Qu'est-ce qu'il fait chaud. J'ai terminé. Les projecteurs, l'étage, purée. Donc du coup, je le fais en deux parties. La partie beauté, je vais l'insérer dans ce vlog-là. Par contre, si vous ne l'avez pas vue la vidéo, c'est la vidéo d'hier. Donc c'est un haul dédié. Il n'est pas énormément d'articles, mais bon, bien sympa. Là, je viens de m'attacher les cheveux. Je n'en peux plus. J'étouffe littéralement. Je redescends et je vous présente tous mes petits achats. C'est faux. Beauté. J'embarque tout ça parce qu'à la base, je devais enchaîner avec la beauté. Mais bon, ce n'est même pas possible. Pas possible. Avant toute chose, je vais quand même vous donner quelques infos. Désolée pour la luminosité, mais tous les volets sont fermés. C'est beaucoup, beaucoup plus frais. Alors, concernant mes petits soucis du moment, j'ai vraiment galéré à trouver un professionnel qui... Parce qu'en fait, ce qu'il me faut, moi, c'est une éco-pelvienne. Pour qu'on voit notamment le kiss, tout ça. Et il n'y avait aucun professionnel de santé qui pouvait me prendre. Il n'y a pas de gynéco. C'est le mois d'août, c'est galère. Et ce matin, j'ai encore insisté. Enfin, pas ce matin. Il n'y a pas longtemps, j'ai insisté. J'ai appelé l'hôpital. Et je vais avoir un rendez-vous demain avec une sage-femme qui va m'ausculter. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, je ne pouvais pas rester comme ça. Même si, très honnêtement, ce matin, ça va. Les douleurs, il y a toujours, mais c'est hyper supportable. Mais il y a d'autres petites choses que je dois vérifier, qui me tracassent. Donc, je pense, franchement, je pense que tout... Je ne suis pas un médecin. Je pense que tout est lié à cette pilule. Je pense. On va faire un check-up complet. Mais apparemment, elle l'a dit. La secrétaire a dit, attention, la sage-femme, si jamais ça nécessite un gynéco ou vraiment un médecin, elle ne pourra peut-être pas tout faire. Mais au moins, c'est une première prise de contact. Et il y aura peut-être une écho. Voilà. Sur ce, on va regarder ça ensemble. Je vous pose ici. On commence tout gentiment, tout gentiment avec ceci. Je sais que ça, c'est le genre de truc que tu peux avoir en cadeau. D'ailleurs, comme c'est mon anniversaire bientôt, ça se trouve que je l'aurais eu en cadeau. J'ai ces faux, mais bon, je voulais une crème pour les mains. Et j'ai pris celle-ci, parce qu'il existe trois ou quatre possibilités. Elle amende, mais elle hydrate et elle répare. Et là, avec la désinfection quotidienne et sans rire, sans rire, quand je suis allée à Chartres la dernière fois, ce qui est normal, dès que tu rentres dans un magasin, on t'oblige à. Mais comme on rentre dans beaucoup de magasins, c'est-à-dire à peine sorti, il fallait le temps remettre, il fallait le temps remettre. J'ai dû le faire douze fois. Mes mains n'ont pas du tout aimé. Donc, j'ai celui-ci. Ensuite, je prends au hasard. J'ai un 4-20. C'est un contour des lèvres. Je l'ai là. Je l'aime beaucoup. Je le connais. Je l'ai pris déjà trois fois. Pour moi, c'est une valeur sûre. Alors que leur eyeliner, qui normalement était top, 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 j'étais très déçue. Je ne le comprends pas, parce qu'il a séché très vite. Moi, j'ai le Loft Craft. Et ce qui est excellent dans ce produit-là, c'est qu'il ne la sèche pas. Et surtout, tu peux le travailler. Il est modulable. Tu peux faire des ombrés facilement avec tes doigts. Tu peux mettre sur vraiment l'intégralité des lèvres. C'est cool. C'est comme ceci. J'ai pris ensuite un eyeliner. Parce que comme je vous le disais juste avant, en ce moment, c'est la cata, les eyeliners. Je n'arrête pas d'en acheter. J'en ai acheté un il y a quoi ? Ça fait combien de temps que j'étais à tour ? À peine 10 jours. Eh bien, il est déjà sec. Donc, je teste ceux-là. Avant, je prenais les feutres. Là, on va prendre, on va dire, pinceau. J'ai pris Make Up Forever. Et c'est un ink liner matte. On va voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris ceci de Dior Addict. C'est un baume à lèvres qui va venir s'adapter à ton pH. Voilà. C'est comme ceci. Et il y a le côté très hydratant. Il y a une petite odeur mentholée. Il y a des agents dedans. Bon, hydratant. Mais un peu mentholée. Peut-être pour pulper en plus. Après, vous allez dire, encore un fond de teint. J'adore tester les fonds de teint. J'ai toujours l'impression que je vais tomber sur le graal. Le fond de teint. Donc, pour ça, il faut bien tester. D'accord. Benefit. Hello Happy. J'ai pris en teinte 4 qui est légèrement plus foncée. Vu que l'été, même si je ne m'expose pas, parfois, je peux mettre un peu d'autoconcent. Donc, c'est beaucoup plus proche de ma carnation. Il y a un SPF de 15. Et ce qui est très, très bien, c'est qu'il y a de l'acide hyaluronique. Il y a des agents hydratants. Ce n'est pas le fond de teint qui va venir tiraillé et asséché. Et il y a une couvrance qui est modulable, forcément. Tu en mets une pompe, tu en mets deux pompes, si tu veux. Un effet plus léger ou un effet beaucoup plus soiré, on va dire. Je vous montre quand même ce que ça donne. Hop, je mets là. Comme ça, allez voir. C'est plutôt très joli. Je vais en profiter. Je vais mettre un peu de... Oh, c'est vert. Oh là là, mais oui. Oh là là, ça sent la colle Cléopâtre quand on était petit. C'est une certaine génération qui doit se rappeler. Oh, très agréable. Et ben voilà, du coup, pour toutes ces petites nouveautés. Je n'ai pas eu beaucoup d'échantillons. J'ai eu un sérum et une petite crème, mais en format comme ça. Bon, par contre, c'est de la super marque. C'est Cicely. Excellente marque. Voilà. Ah, très agréable aussi, cette crème. Bon. Ben, on va enchaîner sur la journée. Je viens de m'enduire complètement d'huile. Et le truc, c'est que j'en ai mis sur l'objectif. J'ai l'impression que c'est mieux. Mais tout à l'heure, je me voyais en flou. Donc, ça m'a l'air d'être bien. J'ai mis mon haul en ligne. Et j'ai l'impression que vous appréciez bien ce genre de format. Je le referai. Par contre, petit message pour toutes les connasses. Frustrées, mal dans leur peau. Qu'ils me laissent soit des pavés, soit des messages flash comme ça. Ne perdez pas votre temps. Parce qu'en fait, j'efface tout de suite. Et surtout, je bloque. Je pense que le mieux pour vous, c'est d'aller faire une thérapie. Parce que pour laisser ce type de message, c'est que ça doit pas aller bien fort quand même. Donc, courage. Courage à vous. Sinon, je crois que je ne vais pas faire grand-chose. Parce qu'il est 19h. Et là, il fait vraiment très très chaud. C'est le contre-coup de tout à l'heure d'avoir tourné avec les projos et tout. Je crois qu'il faut que j'arrive à faire baisser ma température corporelle. Ça va être compliqué. C'est très moyen, le décor. Bon, partir. On est quel jour ? Bah, je dis. Tu vas bien, mon Jack ? Bon, lui, fais sa petite toilette. Elle était super bonne, cette petite salade. Ce midi, j'ai fait une salade. Donc, c'était pâte burrata. Qu'est-ce que c'est bon ? Un peu dinde, surimi, tomate cerise. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et il en reste encore pas mal. Donc, ça va être parfait, ça. Eh bien, il n'est vraiment pas très tard. 21h30, mais je capote, je ne vais pas insister. Je vais bouquiner. Non, mais c'est pour ne me voir rien. Oups. Voilà, stabilise-toi. Bon. Oui, donc, je vais emprunter. Je vais me reposer, je vais bouquiner. Comme ça, je vais aller au lit tôt. Ce n'est pas sûr que j'ai vu la chaleur, que j'arrive bien à dormir. Et ma grosse journée demain. Voilà. On se retrouve très certainement demain, ou après-demain, comme là. Je ne sais pas. Je vous embrasse. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada